Joséphine, tu devais partir le 5 de Paris. Tu devais partir le 11. Tu n'étais pas partir le 12. Mon âme s'était ouverte à la joie. Il est rempli de douleur. Tous les courriers arrivent sans m'apporter de tes lettres. Quand tu m'écris le peu de mots, ton style n'est jamais saluée. Ton sentiment profond, tu m'as aimé. Par une légère caprice, tu sens déjà combien il serait ridicule qu'il arrête ton cœur. Il me paraît que tu as fait ton choix et que tu sais à qui t'adresser pour me remplacer. Je te souhaite bonheur. C'est la constance pour ton obtenir. Je ne dis pas la perfidie. Tu n'as jamais aimé. Je vais presser mes opérations. Je t'ai calculé les 13 à Milan. Et tu es encore à Paris. Je rentre dans mon âme. Je tue un sentiment indigne de moi. Et si la gloire ne suffit pas à mon bonheur, elle forme l'allurement de la mort et de la mortalité. Quant à toi, que mon souvenir ne te soit pas odieux. Mon malheur est ta voix peu connue. Le tien de me voir jugée comme les hommes qui étaient environnants. Mon cœur ne sentait jamais rien de médiocre. Il s'était défendu de l'amour. Tu lui as inspiré une passion simborelle, une ivresse qui la dégrade. Ta pensée était dans mon âme avant. Celle de la nature entière. Ton caprice était pour moi une loi sacrée. Pouvoir te voir était mon souverain. Bonheur, tu es belle, gracieuse. Ton âme douce et céleste s'est peint sur ta physionomie. J'adorais tout en toi. Plus naïve, plus jeune. J'ai tous aimé moi. Tu me plaisais jusqu'au souvenir de tes erreurs et de la saine affligeant qui précéda des quinze jours notre mariage. La vertu était tout ce que tu faisais. L'honneur, ce qui te plaisait. La gloire n'avait des traits dans mon cœur que parce qu'elle était agréable et flottée. Ton amour propre, ton portrait, était toujours sur mon cœur. Je mets une pensée sans le voir, une heure sans le voir et le couvrir de baisers. Toi, tu as laissé six mois mon portrait sans le retirer. Rien ne m'échappait. Si je continuais, je t'aimerais seule. Et de tous les rôles, c'est la seule que je ne puisse adopter. Juste fine, tu usais fait le bonheur d'un homme moins bizarre. Tu as fait mon malheur. Je t'en préviens, je l'ai senti lorsque mon âme s'engageait, lorsque la tienne gagnait journalement un homme pur, sans bonheur, et à servisser tous mes sangs cruels. Pourquoi m'avoir fait d'espérer un sentiment que tu n'éprouvais pas, mais le reproche n'est pas digne de moi ? Je n'ai jamais cru au bonheur. Tous les jours, la mort vautige autour de moi. La vie va telle, la peine de faire tant de bruit. Adieu, je suis fine, reste à Paris. Ne m'écris plus et respecte au moins mon asile. Mille poignards déchirant mon cœur. Ne les effonce pas davantage. Adieu, mon bonheur. Ma vie, tout ce qui existait pour moi sur la terre.